Quelles compétences avez-vous acquises grâce à l'IUT et vous servent-elles toujours ? Je vais essayer un peu plus de parler des compétences, on va dire, informatiques, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a une révolution numérique qui est en cours. Donc même si on fait d'électronique, il faut faire un peu d'informatique. Et ça, ça aide toujours. Quand vous arrivez en école d'ingénieur ou au travail, même si vous allez travailler dans les systèmes embarqués ou quoi que ce soit, il arrive un stade dans le projet où on vous demande, est-ce que tu peux aller voir tel logiciel ? Est-ce que tu peux nous faire une roadmap pour ça ? Est-ce que tu peux nous faire ça ? Et à ce moment-là, on commence à sortir de notre zone de confort. Et je pense que le DUT, génie électrique, informatique industrielle, et je connais aussi les autres DUT qui sont à l'antenne de Sarcelles, MMI, TC, prépare les étudiants pour ça. Et donc, ils poussent les étudiants, lors de leur projet ou autre matière, de sortir de leur zone de confort. Et c'est ça qui, demain, fait que l'étudiant, il sera moins en difficulté face au challenge de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada